Hello hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de mes dernières lectures puisque d'habitude j'en fais un article sur mon blog. Le problème c'est que je n'avais pas envie de vous parler, enfin de vous faire 5 articles à la suite. J'ai lu plus que d'habitude dernièrement, je recommence à prendre plaisir à la lecture et j'en suis très contente puisque c'est quelque chose qui... Une minute j'ai un chat qui fouille dans un tiroir. Alors, j'ai deux mangas dont je souhaite vous parler, une BD et puis ben... Non, oula, je m'embrouille, je m'embrouille. Il y a donc deux mangas, ça c'est sûr, trois BD dont je souhaite vous parler et il y a un roman. Donc je vous propose de commencer maintenant. La première lecture dont je vais vous parler c'est Fruit Basket Another. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la Japan Expo, vous avez déjà vu ces deux petites couvertures. On suit Sawa, donc une jeune lycéenne qui va intégrer le lycée cette année et qui va faire la rencontre des Soma. Donc je ne vous dis pas... J'ai pas très... J'ai envie de vous dire d'un certain côté les enfants de qui elle va rencontrer mais en même temps ça m'embête parce que ce serait vous spoiler. Et Sawa en fait est une jeune fille qui a juste envie de se faire oublier, qui ne veut surtout pas exister aux yeux des autres. Et il s'avère que ben... S'attirer entre guillemets l'attention des Soma, ça garantit tout sauf la discrétion. Voilà, je ne vous en dis pas plus mais moi j'aime énormément et j'attends impatiemment la suite. Déjà pour le côté nostalgique en fait parce que ça me fait tellement du bien de retrouver des héros et des héroïnes que j'ai suivis pendant une bonne partie de mon adolescence. Même si ce n'est pas eux de façon directe, c'est énorme justement de voir leurs enfants, de voir comment ils ont évolué, etc. Et toutes les petites similitudes qu'il peut y avoir avec Fruit Basket... Fruit Basket ? Si vous l'avez lu, dites-le moi, j'ai vraiment envie de savoir votre avis en commentaire. Puisque nous sommes partis sur les mangas, je vous propose de continuer avec cette fois l'atelier des sorciers. Coco est une petite fille ordinaire qui vit avec sa mère, elle est couturière donc avec sa maman. Et depuis toujours elle a été fascinée par la magie, etc. Dans son monde, on trouve des magiciens, on trouve plein de phénomènes extraordinaires, etc. Mais malheureusement, ne devient pas sorcier qui veut. Il faut pour cela en fait avoir le truc à la naissance et il s'avère que Coco ne l'a pas. Cependant, à la suite d'un événement que je ne veux pas vous dévoiler, Coco va se retrouver, comme vous l'avez deviné, apprenti sorcier. Donc s'ensuise plusieurs péripéties sur son apprentissage, sur bien des choses, etc. Sur les personnages qu'elle va rencontrer. Donc pour l'instant, il n'y a que deux tomes. J'ai apprécié le premier tome, mais j'ai hésité en fait à continuer et puis je me suis dit on va essayer. Donc j'ai lu le deuxième tome et là vraiment l'histoire prend vraiment forme. Le personnage de Coco prend vraiment de l'ampleur. Et très franchement, je ne regrette pas d'avoir continué. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et honnêtement, les dessins sont juste vraiment super beaux. Franchement, le détail, le détail, c'est trop mignon. Voilà, j'aime beaucoup trop. Les dessins sont vraiment super jolis et c'est honnêtement une des choses qui m'a fait continuer. Soyons clairs. Un manga à découvrir absolument si vous aimez aussi comme moi tout ce qui est magie, etc. Et si vous aimez les beaux dessins. Par contre, comme dit, accrochez-vous un petit peu parce que franchement, ça en vaut la peine. On passe maintenant au BD. Je vais vous parler de la BD Parvana. Parvana a 11 ans. C'est une petite fille qui vit à Kaboul, en Afghanistan, avec son père et sa mère et ses soeurs. Et son petit frère aussi, évidemment. Son père a été blessé lors d'un bombardement. C'est un ancien professeur d'histoire. Et maintenant, il travaille au marché au cours duquel il propose aux gens de lire leur courrier pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Un jour, malheureusement, son père se fait arrêter. Et là, c'est le drame pour toute la famille parce que sans un homme dans la famille, elles sont condamnées en fait. S'en suit bien évidemment plein de péripéties. Cette histoire était très très jolie. Les dessins sont très sympas aussi. Mais voilà, il y a la petite touche à la fin où je me dis... Mais après, en fait, c'est... Comment ça se passe ? Je veux savoir, moi, qu'est-ce... Enfin, voilà, je ne vais pas vous le dire, mais j'avais envie de savoir. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de passer à quelque chose de beaucoup plus léger avec... Adulthood is a Mate. Sarah Anderson, c'est une dessinatrice que je suis sur Facebook depuis un long moment déjà. Donc, quand j'ai découvert qu'elle avait fait notamment un livre, j'ai absolument voulu me le procurer. Donc, je l'ai pris en édition originale, c'est-à-dire en anglais. Et petit truc tout bête, mais ça, là, adulthood, Mate et le pull, ils sont en tout doux. Et donc, c'est plein de petites histoires sur plein de choses différentes. Par exemple, je vais en prendre une au hasard, mais le traditionnel et incontournable pétage de plan quand on est derrière des gens qui marchent lentement, alors que nous, on est pressés. Il y a une version française qui existe de mémoire. Je sais que Sarah Anderson a fait d'autres livres que je pense éventuellement demander à mon anniversaire ou à Noël, ou m'acheter toute seule, si ce n'est... si on ne me les offre pas, hein. C'est le genre de lecture super légère, super drôle, et qui nous fait nous dire « Ah, ça va, je ne suis pas la seule à faire ça ! » Donc, moi, j'aime beaucoup. En plus, le style est vraiment très dynamique, il est très... Il est simple, mais tellement approprié pour ce genre d'anecdotes, en fait, que, voilà, j'adore. Et puis, c'est tout, quoi. Je me retrouve beaucoup trop dans ces dessins, en fait, disons, tout simplement. Je vous présente maintenant le goût d'Emma. Voilà, c'est bon. Alors, le goût d'Emma, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle donc Emmanuel Maisonneuve, qui intègre le guide Michelin en tant qu'inspectrice, donc elle réalise son rêve. C'est un roman graphique autobiographique, puisque Emma n'est autre que l'auteur elle-même. Donc, elle parle de sa propre expérience, des embûches aussi auxquelles elle a été confrontée, du machisme dans ce milieu qu'elle a pu voir, mais surtout aussi de toutes les belles rencontres que ça a engendré, de tout ce qu'elle a appris, en fait, en somme. Moi, c'est un livre que j'ai adoré. Il me tentait depuis sa sortie. Je ne l'avais pas pris pour X ou Y raison. Et la dernière fois, je me suis dit, allez, allez, on y va. J'ai bien fait, parce que franchement, c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai adoré tant les dessins que l'histoire, que le personnage, que les personnages même que l'on rencontre. Et de tout l'attachement, en fait, que j'ai pu, moi, éprouver vis-à-vis du personnage. Et vraiment, les dessins, mais sont subissimes. Voilà, petit aperçu des dessins que vous pouvez retrouver. Alors, à ne pas lire si vous avez faim. Prennez un paquet de gâteaux ou quelque chose comme ça. Parce que les dessins sont vraiment superbes. Les détails, le sens du détail, enfin, c'est... Je suis amoureuse de ce style graphique. Voilà, je suis amoureuse du dessinateur. Donc, c'est, pour ceux qui se le demandent, c'est Kan Takahama. Donc, du coup, si vous cherchez le livre, vous le trouverez au nom, donc, Le Goût d'Emma. Et donc, au nom des auteurs de Takahama, Maisonneuve et Pavlovitch. Voilà. Alors, j'espère que je les ai bien prononcés. Sinon, ne m'en voulez pas. Voilà. Pareil, si vous le lisez, si vous le trouvez ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé en commentaire. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Et je valide. C'est vraiment une très, très belle découverte. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vais vous parler d'un classique de la littérature que moi, je n'avais toujours pas lu depuis... Enfin, que je n'avais jamais lu, du coup. Et il s'agit tout simplement de Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est l'édition illustrée par Bajarin à la Combe. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Puisque, comme dit, je ne savais pas du tout, en fait, le contenu du roman avant de lire celui-ci. Je n'avais, en fait, de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles que la version de Disney. Et je vois avec que ça m'a fait drôle de voir que certains passages ne sont pas du tout dedans. Notamment, un de mes passages préférés, qui est celui du passage avec les fleurs dans le jardin. J'étais triste. Mais, comment... Mais oui, il a un côté qui est... Bon, il est barré, honnêtement. Je veux dire, ça ressemble très fortement au film, au dessin animé, dans ce sens. Voilà, donc je n'ai lu que le Alice au Pays des Merveilles pour l'instant. Mais j'ai Alice, de l'autre côté du miroir, qui m'attend sagement sur une de mes étagères. Donc, il est dans ma pile à lire. Mon Dieu, si je dis pile à lire, ça veut dire que je suis une bouctubeuse. C'est un très très beau livre. Les illustrations sont magnifiques. Et j'ai adoré l'histoire d'Alice. Le côté... Bah, un peu naïf, parce que, je veux dire, c'est une enfant. Mais il y a des... Franchement, moi, il y a des moments où je me dis, mais... Mais ce goutou à réfléchir avant de parler, en fait. Et... Comment... Mais en même temps, c'est normal. Et... Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un... Bon, je l'ai lu d'une traite, honnêtement. Je ne l'ai pas lâché. Il y a aussi tout un petit passage explicatif sur la naissance de l'oeuvre, en fait, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et il y a aussi un petit poème, au début, que j'ai trouvé très 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 beau. Pour vous donner un peu un exemple du genre d'illustration. Donc, je ne montre pas une double page volontairement. Mais, ouais, les illustrations sont vraiment super jolies. Et le style, en fait, correspond tellement. Correspond complètement. Il y a aussi des petits jeux sur les... Enfin, il y a des pages où il y a des jeux sur la façon de mettre en page le texte, ou des choses comme ça. C'est vraiment... Il est vraiment très très travaillé. Il est vraiment super bon. Et... Je suis vraiment ravie, ravie, ravie de pouvoir... De pouvoir l'ajouter à ma collection. Parce que c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment un très très beau livre. Mais nous, on est rose, on rouge. Tu es plus éclatant, on est rouge. J'ai hâte de lire Alice de l'autre côté du miroir. Donc, du même... Du même illustrateur et dans la même collection. Donc, un superbe livre qui fait, à mon sens, un très très beau cadeau. Et, voilà, j'aime beaucoup. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Le petit j'aime, le petit commentaire en dessous. Partagez aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ah, n'hésitez pas aussi à me dire, vous, vos dernières lectures dans les commentaires. Pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Si vous voulez voir aussi mes précédentes lectures, auquel cas, je vous invite à aller sur mon blog. Donc, je mettrai, pareil, le lien dans la partie plus d'informations. Et puis, moi, en attendant, je vous dis à bientôt. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada